Un jour, je serai le joueur de tennis numéro 1 de la Ligue. C'est sûr que tu vas gagner. Ouais, mec, je te jure. Absolument. Hé, tu viens de marcher sur mes chaussures toutes neuves ? Je suis vraiment désolé, Raphaël. Ça te plairait si je marchais sur les tiennes ? Tes chaussures sont tellement abîmées que si je marchais dessus, ça ferait aucune différence. Mon père n'a pas beaucoup d'argent, alors je peux pas acheter de nouvelles chaussures. Ouais, bah ça, on peut le voir. Pas étonnant qu'il soit si nul au tennis, hein ? Tout le monde prend sa raquette, on commence ! Dégage de mon chemin, Clodo. Allez. Hé ! Yo, c'est vraiment une belle raquette, mec ! Je sais, mon père a payé un supplément pour qu'elle soit cordée sur mesure pour moi. Je veux dire, pour gagner, il faut avoir la meilleure. J'ai pas raison, non ? Oh oui ! Hé, hé, le pauvre garçon, là ! Ne me dis pas que c'est ta raquette ! Si, pourquoi ? Tu l'as trouvée dans une brocante ou quoi ? On dirait qu'elle a au moins 100 ans ! C'est la raquette de mon père quand il jouait. Hé, tu sais quoi ? Laisse-moi voir ça, mec. Non, je vais pas te mentir ! Je voudrais pas mourir avec cette raquette dans les mains ! Allez, rends-la-moi, s'il te plaît. Écoute bien, ok ? Voilà pourquoi tu gagneras jamais un match. Quel loser ! Comme vous le savez tous, les championnats de ligue arrivent. Non pas qu'il y ait de surprises avec le gagnant. Ouais ! Alors, on commence par faire des services. Écoute, parce que... On a un problème avec le paiement de Roger. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le chèque de son père a été rejeté, donc il n'a payé aucun cours. Non, mais sérieusement, c'est vraiment une surprise pour vous ? Regarde sa raquette et ses chaussures ! Franchement... Je suis désolé, Roger, mais tu pourras pas jouer avec nous aujourd'hui. Écoutez ça, les gars. Hé, au fait, tu sais quoi ? Tu ferais mieux d'arrêter tout court, hein ? T'es un fauché ! Salut. Salut, Roger. Alors, l'entraînement ? C'était horrible. On s'est moqué de moi. Et en plus, je n'ai même pas pu jouer parce que ton chèque a été rejeté. Oh, je suis désolé. Je pensais avoir assez d'argent. Non, je devrais être payé vendredi. Laisse tomber. Je pourrais jamais gagner. Avec ces chaussures abîmées et cette vieille raquette. Hein ? J'abandonne. Tu crois que je suis devenu champion en ayant un bel équipement ? Ça n'a rien à voir avec ça. Attends. T'as déjà été champion ? Ouais. J'étais champion. Wow. Mais je ne savais pas. Et t'as gagné en jouant avec cette raquette ? Oui, je n'ai jamais eu besoin de nouvelles raquettes, de chaussures ou même de cours. Parce que la gagne n'est pas une question de matériel. Ce qui compte vraiment, c'est les efforts que tu fournis. Après avoir entendu l'histoire de son père, Roger s'enthousiasme à nouveau pour son rêve. Il commence à s'entraîner tous les jours avec son père. Travaillant dur pour améliorer son jeu. Au fil du temps, il commence à devenir vraiment bon. Lorsque les championnats arrivent, il bat rapidement son premier adversaire. Il gagne même son deuxième match. Roger continue de battre tous ses adversaires et se qualifie pour la finale. Et ça, avec son vieux matériel. Maintenant, Roger affronte Raphaël, son adversaire, dans la dernière phase des championnats. Dans une série d'événements étonnants, Roger mène maintenant 7 points à 6 dans ce troisième set au tie-break. Il va servir pour la balle de match. C'est mon fils. Bravo. Roger, félicitations pour votre grande victoire. Je vous remercie. Alors dites-nous, comment un joueur non classé qui joue avec de vieilles chaussures et une vieille raquette peut-il gagner un championnat ? Eh bien, un homme sage m'a dit un jour, pour gagner, il ne faut pas compter sur ce que l'on a, mais sur les efforts qu'on est prêt à fournir. Merci.